MUSIQUE Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet, c'est tout nouveau, tout beau, vous allez avoir, chaque signe va avoir son mois, avec, ce sera découpé en rubriques, formes, amours, boulot, et bien entendu si vous avez des questions personnelles à poser, comme d'habitude vous pouvez aller sur Tipeee et vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner. Capricorne et ascendant Capricorne, on démarre votre mois de juillet avec la présence du soleil en cancer, vous savez que c'est ce qui donne le ton du mois, et alors le ton il est résolument tourné vers les autres, vous qui êtes plutôt personnel, qui êtes en général assez réservé, là vous allez être obligé, les circonstances vous obligeront à être davantage ouvert aux autres, ouvert à leur sensibilité, et parfois même plus attentif à cette sensibilité. bon, si vous êtes du 1er décan tout se passera bien, vous savez que vous avez ce bon aspect d'Uranus qui fait que de toute façon tout ce qui se passe concourt à vous faire progresser, à vous faire avancer dans vos projets. Donc là, le 1er décan, on vous met de côté. Le 2e décan du Capricorne, en revanche, vous avez Saturne qui est chez vous, vous le savez, vous le sentez certainement parce que c'est toujours un peu un poids, que ce soit le poids de l'ambition, le poids de l'échec, le poids... même la réussite peut être un poids pour vous à cause des responsabilités qui vous incombent. Et on va retrouver ce problème de trop lourd de responsabilités avec l'opposition du Soleil et de Saturne. Et là, vous allez réfléchir ou quelqu'un va vous faire réfléchir sur, justement, vos responsabilités, comment peut-être en avoir moins ou comment vous débrouiller pour qu'elles ne soient pas aussi pesantes, même si ce sont des responsabilités qui sont dues au fait qu'on vous a confié quelque chose d'important, vous êtes à la tête d'un service où on peut tout imaginer. Donc avec cette opposition Soleil-Saturne, vous êtes vraiment obligés de faire une pause et de vous... et de réfléchir et vraiment de... quand je dis réfléchir, c'est vraiment examiner la situation à la loupe pour voir qu'est-ce que vous pouvez enlever, qu'est-ce que vous devez garder, vous voyez, vous devez faire vraiment un tri et vous concentrez concentrer sur l'essentiel parce que Saturne, c'est la planète de l'essentiel. Ça concernera donc le deuxième décan. Le troisième décan, on va le voir très rapidement, lui, il aura affaire à Mercure. Donc après le 23 juillet, le Soleil va se trouver en Lyon, qui est un secteur financier, de votre thème. Alors donc je ne pense pas que vos finances vont être un gros souci pendant le mois d'août, mais il y aura, attention, vous risquez si vous rentrez de vacances début août, par exemple, d'avoir une mauvaise surprise, d'avoir une... pas une mauvaise surprise, mais d'avoir une facture au courrier que vous n'attendiez pas, ou un problème d'impôt, enfin bref, il y aura un petit imprévu. MUSIQUE On en vient à Mercure, planète qui gère votre quotidien et tout ce qui le compose, c'est-à-dire les rapports avec les proches, les démarches à faire, les rendez-vous, les contacts, vous voyez tout ce qu'on fait finalement tous les jours. Et donc Mercure va se trouver en Lyon, là où se trouvera le Soleil plus tard dans le mois. Mais on commence le mois et les 15 premiers jours du mois avec Mercure qui stationne, qui ne bouge pas du 1er des camps du Lyon, donc je vous rappelle, qui est un secteur d'argent, d'héritage, de deuil, de tout ce qui a à voir avec de l'argent qu'on reçoit et qui n'a rien à voir avec le salaire. C'est de l'argent en plus ou en moins si jamais vous achetez quelque chose et en plus si vous vendez... enfin vous voyez il y a toute cette notion d'argent qui arrive d'une autre source. Ce sont des ressources différentes de celles de votre salaire. Alors ces ressources peuvent être, à ma foi, avec la dissonance qu'il va y avoir pendant plusieurs jours entre Mercure et Uranus, vous pouvez avoir une surprise. Et comme Uranus est en bon aspect avec vous, je dirais que ça peut être une bonne surprise, que vous ayez un bonus auquel vous ne vous attendiez pas, que vous gagnez au loto, ou que vous touchiez un petit héritage, ça n'est pas à exclure. Donc ma foi, vous ne serez pas mécontent de ce Mercure, sauf que le fait qu'elle stationne, peut-être que vous ne l'aurez pas tout de suite, peut-être qu'il y aura des papiers à faire, qu'il y aura... vous voyez, disons que ça va un petit peu vous énerver, parce que vous aimeriez, vous qui n'êtes jamais pressé, pour une fois il y aura un peu une notion d'impatience, c'est ce que peut provoquer une dissonance entre Mercure et Uranus, de l'impatience tout simplement. Et puis bon, Mercure ensuite va poursuivre sa route, et puis retourner en Cancer, où elle sera opposée à votre troisième décan. Donc là il y aura des discussions aussi, et qui porteront forcément sur le sujet du moi, qui est les questions d'argent, de vente ou d'héritage, enfin tout ce dont nous avons parlé, et bon là il faudra être dans le compromis, si vous voulez que ça se passe bien, n'essayez pas d'imposer votre vision des choses, ou ce que vous voulez, vous laissez parler les autres, et ensuite vous trouvez le moyen de moyenner, c'est-à-dire de vous accorder. MUSIQUE On passe à Vénus, vos amours, bon elles subissent le même sort que le soleil, c'est-à-dire que Vénus se trouve en Cancer face à vous, que c'est bon pour le premier décan, toujours que ce soit finance ou amour, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt excitant, il y a de la nouveauté, bon bref ça bouge. En revanche pour le deuxième décan, et bien entre le 14 et le 20 du mois, Saturne s'oppose avec Vénus, et donc vous serez dans une période où vous aurez peut-être peur de perdre quelqu'un, ou vous serez frustré de la présence de quelqu'un qui sera parti en vacances, cette personne vous manquera, qu'est-ce qui peut se passer encore? Si c'est des questions d'argent, et bien vous serez en manque, je veux dire, c'est toute la thématique saturnienne qui va être, va s'appliquer à Vénus qui est une planète de plaisir et d'amour, donc vous serez en manque de plaisir ou d'amour, mais c'est provisoire, ça va durer 4 ou 5 jours, et après vous retrouverez votre équilibre. Bon, même si Saturne continue à être opposée à vous, mais disons que ce sera moins présent à votre esprit et dans votre coeur aussi, pareil. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner concernant cette dissonance Vénus-Saturne, qui est, c'est vrai, un petit peu difficile à vivre, et bien c'est d'essayer de trouver, comment dire, quelqu'un avec qui vous vous sentirez bien, que vous vous sentirez compris, qui dégagera de la chaleur humaine, l'un de vos proches peut jouer ce rôle ou un conseiller, quelqu'un que vous connaissez bien et en qui vous avez confiance. Bon, je pense que quand on a du chagrin, un problème, le fait de le partager avec quelqu'un, eh bien ça divise le poids en deux, et comme je vous le disais, il y a des poids un petit peu lourds sur vos épaules en ce moment, deuxième décan je précise, donc partagez ce poids et vous vous sentirez mieux. MUSIQUE On en termine avec Mars, votre planète de forme, de volonté, d'esprit de décision, tout ce qui concerne l'énergie. Votre énergie, elle est gérée par Mars. Alors Mars étant Lion, vous voyez comme on trouve quand même des choses un peu fortes ce mois-ci. Mars étant Lion, elle va être conjointe à Mercure en début du mois, et au carré en dissonance d'Uranus, donc là aussi votre énergie, eh bien elle va être un petit peu, pas éclipse, mais disons qu'elle va être liée à votre volonté absolument de récupérer quelque chose qu'on vous doit, ou d'obtenir quelque chose de quelqu'un, ou de faire tourner une situation à votre avantage. Je veux dire, tout ce qui est un petit peu de l'ordre de la crise, finalement, sera plutôt un stimulant pour vous qu'autre chose. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser abattre, donc je ne pense pas, et là ça concerne surtout le premier décan, qui on l'a vu est plutôt bien servi par les astres. Donc je pense que vous pourrez retourner la situation à votre avantage, et faire en sorte que du coup ça va libérer très certainement des énergies, parce que quand on est, si vous voulez, fixé comme ça sur un problème, qu'on ne voit pas de solution, qu'on ne voit pas comment en sortir, l'énergie elle s'accumule à l'intérieur, parce que l'énergie, on doit l'utiliser pour agir, bien évidemment. Et quand on ne peut pas agir, l'énergie s'accumule, ça donne du stress, des maux de tête, des somatisations, vous avez de l'eczéma, des trucs comme ça, ça c'est quand vous êtes coincé, que vous ne pouvez pas agir. Donc ce que je vous conseille vraiment, avec ce Mars en Lyon, c'est d'être le plus possible dans l'action, même si je vous ai dit qu'il fallait réfléchir, mais ça c'était pour le second décan qui doit réfléchir. Le premier décan, vous pouvez y aller et être dans l'action. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois, on va se retrouver au mois d'août bien entendu, entre temps si vous voulez avoir des informations sur votre thème, vous pouvez aussi appeler le 3210, aller sur RTL ASTRO ou sur le Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501